Paris, une hausse des loyers notée en 2018. L'an dernier, les loyers parisiens ont connu une augmentation de 1,7% à annoncer l'observatoire de référence. Cette croissance du loyer mensuel dans la capitale française est intervenue après l'interruption du plafonnement des prix locatifs en 2018. Soulignons que le dispositif fixant un barème par zone a été réintroduit en juillet 2019 à Paris. Loyer, des hausses plus marquées que prévues à Paris. Selon l'OLAP, Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne chargée de l'évaluation du marché locatif à Paris et ses environs, l'augmentation des montants a été plus importante que les premières estimations faites début juin. Pour preuve, les loyers des logements non meublés, l'organisation n'évaluant pas le marché de la location meublée, ont connu une progression de 1,7% à Paris et de 1,5% sur l'ensemble de la capitale française. Réintroduction du plafonnement du loyer dans la capitale française. Appliqué depuis 2015 dans la capitale française, le plafonnement des loyers avait été annulé par le tribunal administratif en 2017. Les tarifs demandés par les bailleurs pour un bien immobilier n'étaient donc pas encadrés en 2018. Néanmoins, la municipalité a pris la décision de restituer l'imposition du montant maximum à Paris le 1er juillet 2019, et ce, dans le cadre de la loi sur le logement dite « Élan ». Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce nouveau dispositif permet aux villes situées dans une zone tendue de tester l'encadrement des loyers sur une période de 5 ans. Dans le cas où un propriétaire bailleur ne préciserait pas le loyer de référence majoré et la cause du complément de loyer exceptionnel en cas de dépassement dans le contrat de location, il court le risque d'avoir une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Marché immobilier à Paris. Des chiffres à prendre avec prudence. Pour en revenir aux hausses des loyers à Paris, les experts immobiliers indiquent qu'ils sont à prendre avec des pincettes. En effet, ces chiffres concernant les locations parisiennes comprennent également le renouvellement de baille aux locataires existants pour lesquels les augmentations sont très encadrées. Par ailleurs, le LAB indique que l'évolution des loyers applicables aux locataires dans le cadre d'un nouveau bail, nouvelle mise en location, était de 4,1% à Paris et de 3,6% dans toute l'agglomération. Les professionnels expliquent cependant que ces progressions sont limitées par un encadrement par décret de la totalité des hausses de loyers depuis plusieurs années déjà. Cette mesure locative fixe un loyer plafond en fonction des zones tendues à Paris.